Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Debriefilm pour la sortie, vous le voyez aujourd'hui, de la vie scolaire. Toute l'équipe est au complet, ou presque, pour la vie scolaire. C'est parti, la vidéo est partie, ouais. Il filme ou il fait la photo ? Là il filme, là. Là il filme, on est parti. D'ailleurs, alors, j'ai le plaisir d'être en compagnie, évidemment, des deux réalisateurs. Mehdi Edir, bonjour. Bonjour. Grand-Cran-Malade. Bonjour. Bonjour. Jérôme, bonjour aussi. Bonjour. Bonjour aussi Zita. Bonjour. Et puis je vais peut-être les autres se présenter. Bonjour, bonjour. Abderrahman. Bonjour, Badair Ifache. Redouane Bougaraba. Bonjour, Soufiane Guérab. Bonjour, Moussama Sali. Et bonjour, Ibrahim Drabé. On ne court pas dans les couloirs. Je ne court pas, madame, je marche vite. Vous êtes en troisième, c'est une année très importante pour vous. Eh, monsieur, en fait, ça t'aie que la nouvelle coupe. On dirait un vrai daron maintenant. Juste sur le daron, calme-toi un peu. Je te rappelle quand même que tu as 19 ans, tu as redoublé plus de 7 fois, d'accord ? Que tu as ton fils qui est en sixième, juste à côté. Je crois que vous moquez, ce n'est pas bien, vous n'avez pas le droit. C'est une nuit, ça doit te changer du roussillon. C'est toi qui a choisi de venir ici, en fait. Oui, oui, j'ai toujours eu envie de travailler en ZEP. Alors, madame. Salut, Yanis. Allez, Moussa. Ah, je l'aime bien, ce petit. Moi, je veux bien être sympa, il n'y a aucun problème. C'est juste, il ne faut pas me prendre pour un... Un con ! Quoi ? Non ! Yanis, tu cherches au quoi, là ? Tu veux te faire exclure direct dès le début de l'année, c'est ça ? Mais je te préviens, moi, je n'ai pas de lâcher. Là, tu es sur une mauvaise pente et c'est trop dommage parce que moi, je sais que tu vaux mieux que ça. Et si, je ne vais aller pas mieux que ça. Eh, monsieur, déjà, les maths, c'était compliqué quand il y avait des chiffres. Mettez, vous mettez des lettres. C'est du français ou des maths, monsieur ? C'est des mathématiques. C'est des clés parmi toutes les clés qu'on essaiera de vous donner pour que vous puissiez choisir votre avenir. Sérieusement, dans ces clés, je voyais des comptables ou des banquiers. Déjà qu'on est dans une ville de Caïra, dans un quartier de Caïra, et vous, votre idée, c'est de recoupler tous ces fois ensemble. C'est ça, votre projet pour nous. Si on signe à Saint-Denis, ce n'est pas complètement comme on signe ailleurs. T'es arrivé en retard à cause de la grève. Ah oui, il y avait la grève. C'était une grève Air France, établie au bout de la rue. Non, j'avoue, celle-là, j'ai un peu abusé. Vous sortez de la salle où on sentait déjà un bel accueil de la part de ce public matinal. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, d'être là à 9h ce matin, après toute l'aventure qui a été à la fois le film et après les présentations dans différentes salles ? On est venu juste pour voir quel type de personnes vont au cinéma à 9h du matin. C'est très chelou d'aller au cinéma. Voilà, on voulait les rencontrer. Non, non, c'est un aboutissement. Nous, ça fait deux ans qu'on travaille sur ce projet. Là, c'est enfin sorti. C'est un mélange d'excitation, un peu de stress. Mais en même temps, on est content parce qu'enfin ça sort. Et puis, on va enfin pouvoir se dire, tiens, si on travaille sur un autre projet. Mais il y a tout ça qui se mélange. On va attendre les chiffres tout à l'heure impatiemment. Et ce chiffre, c'est M. Jérôme Hilal de chez Gaumont. Voilà. Justement, comme c'est votre deuxième film, qu'est-ce qui a été finalement le plus difficile dans ce deuxième film ? Est-ce que c'était de passer à un nouveau sujet, de retrouver des éléments du premier, de trouver les financements peut-être ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui a été, vous disiez que c'était une grosse aventure, qu'est-ce qui a été difficile ? Honnêtement, pas grand-chose. On n'a pas senti de pression particulière ou de difficulté à se remettre au travail. Très, très rapidement, on s'est remis à l'écriture avec Mehdi. On était en fin de montage de patients, qu'on commençait déjà à écrire la vie scolaire. Donc, l'envie, elle était là. Le fait que patients aient bien marché, ça nous a juste dit qu'il fallait qu'on bosse au moins autant que sur patients. Mais après, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Après, financièrement, pour les producteurs, pour monter le film, forcément, ça a été un peu plus facile parce qu'il y avait la réussite de patients derrière. Donc, non, non, c'est peut-être que la pression, elle démarre aujourd'hui. On va voir. On rappelle un patient à 1,3 million d'entrées, c'est assez exceptionnel pour un premier film. Il se dégage de vos deux films et en particulier, là, on le voit de celui-ci, la vie scolaire, vraiment une bonne humeur, une envie à la fois de mêler de la comédie avec des choses plus personnelles aussi, parfois un peu plus difficiles. Est-ce que sur le tournage, c'était aussi l'équivalent ? Est-ce que tout était dans la bonne humeur ou pas ? Qui veut répondre ? Oui, pardon. Je suis très, très dissipée, là, ce matin, mais c'est à cause de... En fait, on se dit, on dirait les Dalton, tous les quatre, on se ressemble. Voilà, on a tellement aimé travailler ensemble qu'on finit par se ressembler. Non, bah oui, je pense que vous imaginez bien que c'était un tournage qui était très... J'ai mes frères qui me regardent, du coup. Non, c'était très agréable à faire, c'était dans la bonne humeur. Les garçons, ils sont très généreux, en fait, dans leur façon de travailler. Donc, ils nous mettent en confiance et on est à l'aise et ils fabriquent plus une petite famille qu'une équipe. Et moi, j'ai énormément apprécié travailler avec eux et j'espère qu'ils vont m'engager après, encore. Je leur mets un peu la pression. On est à quelques jours de la rentrée scolaire et votre film, il arrive avec ce sentiment presque un peu de... Je dirais presque de nostalgie par rapport à cette époque-là où, en tout cas, on est content de voir un film qui ne traite pas de l'école, avec des sujets uniquement difficiles, mais au contraire, avec quelque chose de chaleureux, avec une envie de montrer aussi que c'est la vie qui s'apprend là-bas, tout simplement. Et avec toutes les différentes facettes, est-ce que vous, vous avez une petite nostalgie comme ça de ces rentrées scolaires, de cette ambiance particulière qu'il y a pendant la rentrée ? Oui, oui, oui. Moi, je me rappelle de l'odeur des protèges-cahiers. Les protèges-cahiers, l'odeur des protèges-cahiers, quelqu'un d'autre ? Moi, à la rentrée, j'étais toujours en retard, donc... Mais j'avais cette nostalgie, cette pression de savoir qui n'a jamais changé. Ça a changé depuis maintenant que j'arrive à l'heure. Non, la nostalgie de savoir avec qui on va tomber, dans quelle classe, etc. Il y a toujours un petit... de mettre des nouveaux habits. Enfin, voilà. C'était ça, hein. Quand on avait une paire de Nike, on attendait tout l'été avant qu'elle sorte. La sortie, c'est... Non, je n'étais pas en sec, pas. Et je fais pas une fois d'orthographe, contrairement à ce que je fais ici près. Vous aviez dit au moment de passion, l'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. C'est ce matin-là, à 2h. Vous aviez dit le jour de la sortie de passion, l'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. Aujourd'hui, c'est encore les 3 points, l'essentiel ? C'est ça, c'est les 3 points au lancé franc, par contre. D'accord. C'est un autre sport. J'ai peut-être un mot, vous n'avez pas encore entendu, sur cette sortie pour Gaumont. Qu'est-ce qu'elle représente, la sortie de passion, évidemment, de la vie scolaire ? Pour nous, c'est évidemment... Patience, c'était une expérience absolument dingue de travailler comme ça sur un premier film qui était aussi réussi, aussi fort, avec une ambiance aussi familiale. Et là, on a l'impression de retrouver la famille, quoi. Donc, c'est génial. Et puis, bon, le film est dingue. Il sort complètement des normes, puisque... Après un premier succès, un deuxième succès, à la hauteur du premier, c'est quasiment impossible. Là, ils vont peut-être le faire. Donc, voilà, on croise les doigts. C'est une journée importante, mais pour nous, c'est génial. Et puis, cette date de la rentrée est super, parce que ça lance l'année cinéma un peu pour nous. Et je pense que ça va bien se passer. Je tenais à dire aujourd'hui qu'on a arrêté notre collaboration avec Gaumont. C'était le dernier film. On passe à un nouveau distributeur, jeune distributeur indépendant. M. Sofiane Guérab qui a monté sa boîte. Voilà. Nique tout distributeur. C'est pas horrible. Pour terminer, juste, est-ce que vous auriez une petite anecdote, comme ça, là, qui vous vient à l'esprit sur le tournage, sur avant, sur après le tournage ? Une petite anecdote, comme ça, que vous auriez fait partager. Alors, sans dévoiler le nom de la personne, parce que ça se fait pas, Moussa Mansali. On tournait une salle où on était dos à eux, on était avec Allemand, on était dos à eux, ils devaient se retourner et marcher, voilà, faire une sortie de champ. C'était au Steadicam. Oui, un Steadicam, c'est super gros. Et on sait pas pourquoi, je sais pas ce qu'il s'est passé. Il l'a pas vu. Fabien, prépare la vidéo. Il l'a vu, en fait. Je sais pas pourquoi. Du coup, il se retourne et il marche vers la caméra. On se dit, il va s'arrêter, va-la voir. Et il l'a pas vu, il s'est mangé la caméra, comme ça, là, dans la tête. Voilà. Merci beaucoup pour cette anecdote succulente, qui, j'espère, vous donnera envie d'aller voir la vie scolaire à partir d'aujourd'hui, en salle. Elle est vraiment là. Il veut vraiment nous la montrer, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup, Jérôme. Merci à toute l'équipe. Merci à Gaumont. Et à très vite sur Débriefil. Merci, au revoir.